... Bonjour et bienvenue pour cette conférence de presse pour ce 39e Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême. Depuis de nombreuses années, la BPI entretient un partenariat extrêmement intéressant, fructueux, avec le Festival international de la Bande dessinée. La BPI va organiser avec le Festival d'Angoulême, mais également, après le Festival d'Angoulême, une grande rétrospective, Art Spiegelman. On a un programme effectivement avec les trois pôles de la Bande dessinée mondiale, avec une grande exposition dédiée à l'Europe, une exposition consacrée à la Bande dessinée espagnole, une autre à la Bande dessinée suédoise. Le continent asiatique sera représenté par Taïwan, et le continent américain, bien sûr, par Art Spiegelman et sa très grande rétrospective. Il n'y avait pas de plus beau que finalement la Bande dessinée, qui est un art populaire, qui est un art qui parle aux gens pour porter ce nouveau regard, présenter l'identité européenne d'une nouvelle manière, de présenter ses grandes réalisations, et avec un personnage très attachant, qui est donc Iris, qui va voyager, parce que l'Europe, c'est aussi un beau voyage. Pendant la période du Festival d'Angoulême, à Taïwan, tout le monde ne parle que d'Angoulême. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme si importante pour nous, les Taïwanais, à apprendre la valeur européenne. Est-ce que c'est quelque chose de spécial pour vous ? Est-ce que ça a une importance particulière ? C'est un grand honneur parce que, pendant de nombreuses décennies, la France, en général représentée par Angoulême, était le capital de la Bande dessinée, à part Tokyo. Vous abordez la Bande dessinée un petit peu comme je la vois, comme je la vis aussi aux États-Unis en tant que créateur de BD. Nous avons lancé un nouveau prix, qui est le prix de la BD FNAC, et ce prix, qui est une sélection des libraires, qui va être décernée par les libraires, à partir de la sélection officielle. La modernité, ça se traduit par plusieurs choses, principalement par le lancement d'un site Esprit BD, qui va sortir mi-janvier, et qui a pour vocation, on va dire, de faire la suite et le lien avec toutes nos actions auprès de la jeunesse pour la faire découvrir. Ce qu'on appelait avant les roulements de gare étaient des polars, en fait. Il faut savoir que plus d'un bouquin sur deux qui est acheté dans une gare est un polar. Nous, on a voulu cette année, pour innover à travers notre partenariat avec le festival, créer un nouveau faux, c'est le faux BD Polar. Nous l'attendons chaque année avec beaucoup d'impatience. Cette 39e édition ouvre à l'international la ville d'Angoulême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada